salut allez on se retrouve aujourd'hui pour vous parler d'automobilista 2 qui vient de sortir une démo alors on va y revenir je vais vous expliquer pourquoi en fait c'est du nouveau contenu la roadmap elle a été décalée je crois au mois d'octobre c'est passé au mois de novembre ça va se faire je crois en deux ou plusieurs updates c'est un peu compliqué à suivre notamment sur la bêta où j'ai accès il ya beaucoup de choses qui changent ça évolue tout le temps mais c'est vrai que c'est pas forcément évident de de suivre donc on va regarder on se retrouve donc là ici sur la page steam que je vous explique vite fait en fait là je tourne la vidéo vendredi ça a été sorti hier donc jeudi l'implantation de deux véhicules d'une nouvelle catégorie plus d'un nouveau circuit de ce que j'ai compris c'est pas dispo sur le jeu de base c'est sorti d'abord en démo et il n'y a que ceux qui n'ont pas téléchargé le jeu d'origine qui auront accès à la démo donc moi j'ai créé un autre compte steam pour pouvoir accéder à la démo je l'avais sur la version une version privée de dames 2 on peut pas publier dix minutes vidéos donc j'ai pris vraiment la démo qui est disponible gratuitement sur le store c'est un update gratuit de toute façon c'est à part mais je crois que ce sera disponible à partir de ce week-end donc de samedi 20 sur le jeu de base donc à confirmer en tout cas moi je vais vous tester le jeu directement la démo directement alors je vais descendre donc là c'est la démo hop voilà on va essayer d'aller voir ici ici voilà les infos donc c'est la démo tc tsi cup by alex herados released bref c'est une petite équipe qui a fait en partenariat avec volkswagen qui a sorti des véhicules type et courses après ce que j'ai compris c'est compliqué d'ailleurs à essayer de savoir un peu je crois que ça va servir de base pour faire de l'e-sport ou je sais pas ils ont utilisé cette démo là pour ça d'ailleurs tout en bas je vais vous montrer il ya une la chaîne d'accelerados qui a fait des vidéos justement à ce sujet donc dans le contenu de la démo il ya trois modes de jeu le custom event le test day time trial il n'y a pas de online n'est pas de championnat donc il ya la volkswagen polo tsi donc 1.0 et 2 et 2 à la virtus 1.4 on va regarder ça dans le jeu tout après mais je vous explique un peu et après le circuit d'autodromo velocita sur trolley ou 3 4 et 3 configuration pardon alors en gros ça c'est je vous disais c'est effectivement les différentes vidéos de la chaîne d'accelerados je regarde juste vous voyez montre un peu le jeu voilà en gros nokie de partenariat avec volkswagen il va y avoir d'autres véhicules parce que j'ai compris alors on va aller sur le simu tout de suite mais bon effectivement on va pas se cacher ça fait pas rêver je veux dire très clairement ça reste dans le domaine de la course mais c'est sur des bases de voitures de route donc voilà on va regarder ce que ça donne peut-être sera du ce sera un bon un bon mode de jeu mais très clairement voilà c'est pas c'est pas ce qui fait rêver on va essayer on va pas se laisser embrouiller par des images on verra ça un peu plus tard alors je regarde juste redescendant la roadmap alors il ya toujours les statistiques online qui doivent arriver circuits de monaco qui doit être laser scanné le deuxième pack des états unis qui doit arriver aussi voilà en gros il ya encore pas mal de choses qui doivent arriver mais bon on laisse faire les développeurs et non surtout sur la piste pour un peu ce que donne ce de nouveaux véhicules et ce circuit allez on est donc sur le jeu on se retrouve sur la page principale de cette du coup des mots vous l'aurez certainement alors vous voyez la vidéo sur le jeu alors là comme j'avais dit cours simple jour de test contre la montre nous ce qu'on va simplement faire c'est jour de test on va aller voir les véhicules un par un voilà les voitures donc nous avons comme je l'avais dit la polo donc qu'est ce qu'elle nous donne 116 chevaux ouais effectivement donc ça doit être là 1.0 est ici en fait c'est la même catégorie en fait si elle fait également ouais c'est ça donc la alica doit arriver plus tard je prends dans le jeu donc c'est les 1.0 sur 16 chevaux voilà alors il ya des des véhicules identiques du style en termes de puissance dans le jeu mais je pense pas que c'est celle qui tourne le plus alors de la les retrouver en plus en ligne déjà qu'il n'y a pas beaucoup de lier et de joueurs en ligne ces voitures là peut-être pour la nouveauté je ne sais pas bref allez on les voir dans le showroom ce que ça donne en termes de modélisation en plus voilà ils nous mettent la rouge bon bah c'est une voiture de série quoi enfin rien d'exceptionnel en soi vous n'allez pas me dire le contraire je pense voiture de série bien faite mais qui te donne pas forcément envie de t'y mettre donc on va voir peut-être que ça cache son jeu au niveau des livrets bon j'ai envie de dire c'est du réseau quoi rien alors peut-être le fait est que comment dirais-je partenariat volkswagen ne laisse que très peu de marge à ça je sais pas bref je ne sais pas on va maintenant voir l'apollo pareil je vais vous mettre vite fait quand même en noir ça change à oups j'ai pas fait exprès le bug alors je l'avais eu en ligne en course pendant le dans ma version faut rien montrer font comme image de de la version bêta mais d'accord ok bon on passera aller on n'a rien vu les livrets allez on va quand même aller voir de cette polo basse et les mêmes les mêmes en moche c'est un constat j'ai aucun parti pris d'ailleurs je me suis inscrit à la à la bêta j'ai baché à ms2 donc vous voyez toutes les vidéos je fais dessus c'est pas pour le c'est juste un état du truc à l'instant t là aujourd'hui voilà fait pas rêver donc sur les skins on va prendre celle-là elle a recommencé vite fait par l'apollo up et le circuit voilà ce circuit vélo chita donc les trois l'ayout voilà on va prendre lequel on va prendre celui là allez on va prendre le premier soit de s'amuser up est un peu plus long mais bon je sais pas si c'est la bonne voiture pour pour choisir pour démarrer avec ça bon bah c'est pas grave alors je suis pas en vert pour la simple et bonne raison que je suis même pas si ça merde pas au niveau de ma caméra bon je suis pas en vert tout simplement parce que cette démo je sais pas si c'est lié à mon compte steam autre chose j'ai essayé de régler j'ai pas réussi cette démo fait couper l'affichage dans mon casque bref c'est pas pourquoi allez c'est parti je regarde si tout record si tout est bon j'espère que le ffb sera correct j'espère que tout a été réglé normalement il n'y a pas de souci alors la touche pour les infos c'est ici peut-être le laisser allez on va laisser comme ça c'est tout y est ouais tout il ya je suis déjà dans le rouge bon qu'est ce que ça donne il n'est pas que ça se traîne ça on le savait déjà avant donc on va essayer de pas trop y penser même si faire abstraction ça c'est compliqué je connais pas du tout le circuit rapide on se tape une une montée c'est plus un faux plat là c'est une montée pas sûr que ça va nous aider aux dérives du train avant on claquait la 2 parce que là la 3 à l'a2 je suis en zone rouge je vais à peine passer la 2 parce que après on a le temps de voir ce qui se passe quoi c'est l'avantage je vais freiner un peu ici je crois que ça descend pas mal on entend bien les pneus crissés je sais pas si c'est volontaire on rappelle plus après c'est véhicule atypique aussi donc on va juste se faire un tour et on essaye l'autre oulala ça sort non non ça ne sort pas il arrive à la corriger c'est vrai que j'ai la map en haut à droite peut-être pratique pour celui qui connaît pas le circuit le circuit en lui-même semble assez intéressant maintenant c'est difficile de se faire une idée à cette vitesse là voilà 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 pour ce ce tour de présentation entre guillemets de la voiture ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer l'autre modèle qui avait qui aura le même moteur mais on va voir s'il ya des des changements ou pas allez on est dans le dans le même véhicule évidemment non ce n'est pas le même non ce n'est pas le même c'est l'autre version mais effectivement comme je suis pas en verre je vois pas s'il ya des différences mais non il n'y en a pas le terme de moteur on n'y en a pas non plus c'est exactement la même voiture c'est pas la peine de d'aller plus loin c'est la même après peut-être concours il ya moyen de s'amuser avec d'autres là c'est vrai qu'en en test pur tu te fais chier dans les choses telles qu'elles sont tu te fais chier c'est un truc à jouer à plusieurs hop claque la 2 allez 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 ouais c'est exactement la même donc pas d'intérêt d'avancer là dessus j'ai pas vous faire perdre votre temps ni le mien on va passer directement sur une petite course c'est parti bon allez c'est parti donc pour cette petite course de dix minutes j'avais choisi une vingtaine de concurrents visiblement ne peut être que onze bon écoutez on va partir là dessus c'est pas bien grave alors on va voir ce que ça donne l'avantage c'est que je fais pas que c'est les pneus ah ouais cette voiture qui a un bug on va voir si elle sort comme ça dans la version définitive entre guillemets du jeu là c'est la version définitive c'est une démo donc et on est huitième je vais regarder juste qu'ils n'étaient pas un peu trop sur-booster je repasse la vitesse quand même donc en direct c'est la version noire de la polo qui bug là bas elle y est donc moi je suis dans chion gris moi donc ça devra le faire on va essayer de passer sur le côté pardon monsieur voilà 2 elle est monstrueuse elle est monstrueuse ah oui là il faut freiner après c'est un comportement qui est pas dégueulasse en soit c'est on va dire c'est joueur c'est agressif c'est pas du tout ce que je veux dire c'est que il ya de quoi s'amuser à plusieurs mais du coup ouais vraiment à part si t'es dans une team ou autre chose tu t'amusera contre comme moi contre l'IA de toute façon j'étais tombé dans le trou du moteur allez on va prendre l'aspi ah ouais non il y en a pas bon après ça parle à mon une bonne idée quoi mais j'ai passé la quatrième pareil faut se méfier au niveau du freinage c'est pas le freinage ah oui j'avais prévu un fin de journée on va y arriver très vite à la fin de journée après tu lâches l'axel tu la laisse un petit peu un petit peu glissé comme ça bon c'est ça patoche je vais pas dire que je suis en train de prendre mon pied on va pas non plus se le cacher allez 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 non je reste en troisième de toute façon si je tape la 2 je vais être dans le dans la zone rouge donc ça ne sert à rien j'ai l'impression qu'il faut vraiment rester en troisième j'ai pas touché j'ai pas touché là il y a vraiment un problème entre la 3 et la 4 même entre la 2 la 3 tout de façon ça va sortir ça non ça va sortir oui allez allez redresse toi après ne soyez pas trop méchants non plus c'est gratos les deux ils prennent cher ils prennent très cher il reste 5 minutes ça va être un petit peu long je plaisante, j'en rajoute bien évidemment celui qui me fait une vidéo qui surjoue tu repasseras le bruit quand tu sors il est pas un peu exagéré bizarre après je vais pas vous refaire le même discours à chaque fois en termes d'optimisation, graphisme et tout ça ça y'a pas de soucis je suis quasiment en full je sais pas combien je tourne mais le bécane elle décroche pas allez du coup ici ça va être à fond allez le podium il est devant là plus que 5 minutes ouais là tu sais pas comment garder du couple ça qui est un peu chiant ouais quand tu sors pas ça va mieux regardez la corde là t'as envie de la pousser la même air là ah j'ai vraiment envie de rester en en 3, sérieux ah non c'est pas possible c'est pas possible en 3 bon bah on arrive à la nuit la nuit qui va changer un peu la donne ah c'est un indispensable ce cycle aujourd'hui les météodynamiques ah tiens pour ceux qui me suivaient sur enfin qui me suivaient qui étaient intéressés de la suite de mes vidéos sur e-racing c'est terminé c'est terminé je donnerai pas les raisons et tout ça voilà terminé je n'ouvrirai pas mon abonnement il y a d'autres choses à faire il y a des choses intéressantes dessus il y a tellement de choses trop frustrantes que enfin en tout cas pour éviter de critiquer trop cette simu c'est pas pour moi voilà on va dire ça comme ça pour faire politiquement correct c'est pas pour moi ça tout le monde sera content j'aurais dit pas dit de mal dit racing et ça ira bien tout en même temps on peut mettre un pouce vers le bas maintenant youtube il les enlève enfin pas il les enlève il les masque donc si tu fais ça grand parce qu'il y en a un ou deux qui me suivent ah j'ai fait un état et qui aime bien ça faites au plaisir ça se voit pas si ça peut te défouler allez allez en même temps comme j'ai dit tout à l'heure c'est 116 chevaux ah ouais qu'est-ce que tu veux faire qu'est-ce que tu veux faire qu'est-ce que tu veux faire avec 1006 chevaux j'arrive pas à la rattraper catastrophe je n'y arrive pas ah peut-être là oui oui plus que deux minutes allez allez j'en regarde sur le côté j'ai été un peu trop prudent le circuit est pas mal il faudrait que je le refasse avec une autre catégorie mais je pense pas honnêtement qu'il soit vraiment adapté j'aurais peut-être pas dû prendre celui-là mais ouais pas trop mal tu vas être en toute franchise très honnête je le connaissais pas ça reste un partenariat avec Volkswagen ça peut amener certainement peut-être d'autres véhicules dans le groupe je ne sais pas ce serait intéressant mais voilà en l'état ça ne fera pas rêver le sim racing et ça restera un petit peu au fond du tiroir à véhicules je pense je n'arrive pas celui-là je vais peut-être me le faire je vais peut-être me le faire oui je vais me le faire troisième ah il reste un tour il reste un tour je pense ils sont pas si loin on peut se mettre à rêver mais il me dit pas que c'est la fin donc à mon avis c'est pas la fin je veux dire que le mec il va finir premier c'est pas dans la montée que je vais les prendre clairement ça c'est une évidence j'étais en train de regarder la carte je sais plus quoi et voilà c'est magnifique tu vas regarder autre chose et voilà il faudrait que je fasse comme Forza un rewind quel con mais quel con c'est l'hommage c'est pas grave c'est pas grave là on dirait que tu as perdu le moteur j'entends plus allez allez ils sont venus derrière les pneus tu les entends mais alors le reste bon de toute façon vous avez bien vu je vais pas dire que je me suis poêlé à faire cette vidéo ça reste une découverte que je voulais vous faire partager mais bon voilà quoi c'est pas exceptionnel en soi voilà c'est fini quatrième c'est gentil et c'est voilà c'est bien de l'avoir donné puisque ça reste gratuit mais voilà est-ce que vraiment ça devait faire partie je sais pas bon après en l'état on peut pas critiquer quelque chose qui est gratuit non voilà en l'état ce serait malhonnête de ma part de dire que c'était pas intéressant que c'est nul voilà non ça ne m'intéresse pas voilà c'est comme ça que je vois les choses ouais tu peux faire des courses en ligne et choses comme ça quand l'intérieur du monde ouais quand il y a oui j'ai fait une course bon c'était sympatoche mais c'est voilà bref voilà c'était mon avis pour cette cette update cette démo du coup d'AMS2 bizarrement j'ai toujours pas compris mais bon bref c'est comme ça l'histoire de droit je suppose je ne sais pas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous vous en avez pensé pour voir un peu si ça vous intéresse si vous trouvez ça complètement absurde bref les retours sont toujours importants ça permet d'échanger ça permet de rester en contact ça permet d'avoir les avis d'autres personnes d'autres simraceurs et moi je vous dis à une prochaine tchuss